Alors, bonsoir à tous sur YouTube, vous vous retrouvez, chers amis, sur YouTube en ce mardi soir, 30 juillet 2024, 21h13, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci de surveiller vos abonnements aussi. Il y a une vague de désabonnements, donc soyez vigilants. C'est important pour ma chaîne. Merci de votre soutien pour ceux qui sont là depuis très, très longtemps. C'est vraiment très apprécié. On a évolué ensemble, on a changé ensemble. Il y a juste des faux qui ne changent pas d'idées. C'est ça la morale de l'histoire de la vie. Puis c'est nos mères qui nous disaient ça avec toute leur sagesse. T'apprends, t'apprends de tes erreurs, t'apprends de tes recherches, t'apprends des erreurs des autres, t'apprends à écouter les autres. T'apprends aussi au jour le jour, dans le monde dans lequel tu vis, qu'il y a des pièges, qu'il y a toutes sortes de choses. Puis que c'est bien d'explorer aussi et c'est bien de questionner, c'est bien d'aller dans plusieurs voies pour trouver de toi-même les erreurs de ces modes de pensée, de ces idéologies et de tirer tes propres conclusions. C'est ça le cheminement de la vie. Et c'est comme ça que ça devrait être. Mais c'est plus comme ça que ça se passe. On t'oblige à penser d'une façon, on t'oblige à parler d'une façon, on t'oblige à voter d'une façon, on t'oblige à écrire d'une façon et on te force et on te limite dans tes choix de nouvelles, dans tes choix d'émissions. Parce que toutes les télévisions appartiennent au culte qui nous gouverne. Donc, tu dois faire tes propres recherches et c'est pas facile. Ça demande un intérêt personnel et ça demande des efforts. Et pour plusieurs, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas se casser la tête et je comprends ça et je ne les juge pas. Mais nous autres, on est là pour, s'ils veulent, juste aller visiter YouTube, on est là pour les aider à se faire une idée par eux-mêmes en ayant différents points de vue. Parce que c'est ça la démocratie. Pendant qu'on a vu les cérémonies des Jeux de Paris et les cérémonies d'ouverture offusquer tout le monde et avec raison, on a attaqué une image iconique mondiale, le dernier repas, avec quelque chose de vraiment, vraiment décadent. Puis même si on a essayé de passer ça sous différentes explications, aux aspects, c'était rien de moins qu'une attaque concrète contre. Et d'ailleurs, celle qui est là ici, je pense qu'elle est une transe obèse dans l'image qu'on voit de la cérémonie d'ouverture où c'est très clairement la représentation du dernier repas. Et elle, elle a dit, oui, c'est vrai, c'est une transe obèse juive. En plus, elle dit, sur son compte Twitter, elle dit, oui, je personnifiais Jésus. Donc, il n'y en a pas de doute. Même si l'élite, même si les têtes parlantes des médias européens, toutes les autres, cabochons de services, veulent te dire, non, 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 c'était pas ça du tout. Puis on ne voulait pas offusquer les chrétiens. Elle, elle l'a dit. Puis je pense que c'est évident quand tu regardes l'image. Là, on a essayé, chez quelques-uns, de te faire accroître que c'était une allégorie qu'on faisait, ça n'avait rien à voir avec le dernier repas, qu'on voulait faire du fameux festin des dieux grecs. Bien, c'est parce que si tu vas voir l'image originale du fameux festin des dieux grecs, le fameux tableau, bien, ils sont dans une forêt attalée en train de pique-niquer dans une espèce d'orgie en même temps. Tu peux voir, le monde est tout nu, là. Le festin des dieux est l'un des plus grands tableaux de la Renaissance. Ça n'a rien à voir. Tu vois, ils essayent de, naturellement, de mettre une idée dans la tête qui n'est pas la réalité, parce que c'est ça leur force maintenant, c'est de te faire croire en quelque chose qui n'est jamais vrai. Alors que toi, tu vis l'économie, tu vis l'inflation, tu vis la misère, mais les autres veulent te dire, non, tout va bien, Madame la Marquise. Non, ça ne va pas bien. OK? Et ça, c'est le monde dans lequel on veut essayer de te faire vivre. Et ça n'a pas marché, les gens se sont révoltés. Il y a une campagne de boycott mondial contre les jeunes impôts. Il y a juste un peu que moi, je ne les regarde pas personnellement. Premièrement, je ne les regarde jamais, mais encore moins cette année. Puis là, dans ce que tu dois comprendre, le message qui est envoyé aussi, et ils sont tellement hypocrites parce qu'ils disent, « Oh non, non, on ne voulait pas attaquer les chrétiens, mais c'est que tu as un surfer brésilien à qui on a envoyé un message. Le comité sportif olympique a envoyé un message deux semaines avant le début des Jeux à ce surfer, comment il s'appelle? Je n'ai pas son nom, mais brésilien, un surfer brésilien, qui a sur une de ses planches de surf la fameuse image iconique du Jésus rédempteur du Brésil, à Rio de Janeiro, la fameuse statue. Bon, on l'a menacé de le bannir des Jeux s'il se présentait avec sa planche de surf, avec la fameuse représentation du Jésus rédempteur. Et là, on dit, parce qu'on n'accepte pas, dans les règles du comité olympique, on n'a aucun espace, puis c'est interdit d'avoir une représentation religieuse ou une imagerie religieuse ou quoi que ce soit. Ça viole nos propres règles, apparemment. Mais eux autres, ils ont violé leurs propres règles avec la cérémonie d'ouverture, où on s'est moqué du dernier repas, le fameux tableau de Léonard Da Vinci. C'est complètement hallucinant. Ces gens-là, il ne faut pas que tu oublies que le comité olympique international, c'est la même clique, la même gang, que le Forum économique mondial, que Biddleberg, c'est le culte secret qui nous gouverne. Et ça, c'est des centaines de milliards de dollars à chaque fois qu'on dépense pour une petite gang de bourgeois qui veulent aller pratiquer un sport et essayer de nous épater pendant que le monde est en train de crever de faim. Et là, là-dedans, bon, mets ça de côté. D'ailleurs, il y a une jeune skate, une jeune, il y a une compétition de skateboard, le fameux planche à roulettes. Une autre Brésilienne qui a gagné, elle a eu une médaille de bronze et, pour envoyer un petit bras d'honneur, j'imagine, au comité international olympique, dans le langage des signes, elle a remercié pas sa mère, ni son père, ni ses voisins, mais remercié Jésus lui-même. C'était vraiment fascinant. C'est complètement hallucinant. Il y a du monde qui se tient debout. On a vu le mouvement mondial, même en France, à Paris, un grand mouvement, des grandes manifestations pour dénoncer ça. Il y a beaucoup d'annonceurs qui se sont retirés des Jeux olympiques, mais parce que c'est organisé. Puis ça, il ne faut pas que tu oublies. Et là, ils sont exposés plus que jamais, parce que c'est à Paris, en plus, le siège social du globalisme et du mondialisme. Et il ne faut pas que tu oublies qu'il y a même des agriculteurs français qui ont libéré des milliers de moutons dans la ville. Il y a eu une attaque contre le TGV la veille, la veille de l'ouverture des Jeux. Il y a eu une panne d'électricité le lendemain de la cérémonie des Jeux, comme une espèce de message divin qui leur a été envoyé par Dieu lui-même, peut-être. Et pendant qu'on amenait où on voulait, dans la scène, on voulait amener toutes les délégations sportives en bateau sur la scène, et s'est mis à avoir une pluie battante hallucinante. Donc, il y a des messages divins qui ont été envoyés là-dedans, peut-être. Mais c'est fascinant de voir l'hypocrisie de ces gens. Mais ce que je veux te rappeler et te souligner, c'est que pendant ces fameux Jeux-là, on t'envoie un message, parce qu'il fonctionne par symbolisme, beaucoup, notre culte, c'est-tu que au niveau de l'alimentation, parce que tous les athlètes qui s'en allaient là à Paris, ils se sont dit, mon Dieu, on va manger comme des rois, on s'en va à Paris. 40 % de la nourriture est faite à base de plantes. Les gens, les athlètes capotent. D'abord, la plupart des athlètes s'en vont puis ils ont fait venir des chefs et ils se font cuisiner des protéines, de la viande, puis des légumes, puis toutes sortes d'autres choses. Puis t'en as beaucoup qui vont manger dans des restaurants, des hôtels, parce que il y a tout le monde beau de la cafétéria, il n'y a pas d'oeufs, apparemment, il y a une pénurie d'oeufs et il y a 40 % des repas qui sont à base de plantes. Bientôt, ça va être les insectes puis on va aller voir ça ensemble. Ça, c'est sans compter le fait qu'il n'y a pas d'air climatisé. On a un autre système d'espèce de choses thermales, mais qui ne fonctionne absolument pas. Donc, les athlètes sont obligés de déménager sans aller vivre dans des hôtels. d'autres se sont fait commander des unités de climatiseurs parce que, naturellement, dans le plan global du mondialisme et du mondialiste et globaliste moyen qui est représenté par le culte qui nous gouverne, on veut te dépouiller de toute ta modernité et de tout ton confort. Ça, sans compter qu'on va t'amener dans des villes où il n'y aura plus de voitures, où tu auras de l'argent numérique puis où tu seras serré comme dans un netto. Donc, on t'envoie beaucoup, beaucoup de messages là-dedans. OK? Beaucoup, beaucoup de messages. Pendant ce temps-là, on continue dans l'information pour les gens qui n'aiment pas faire des recherches. La crise climatique est utilisée pour justifier des dépenses records des gouvernements en matière d'énergie renouvelable. Le gouvernement semble prêt à affirmer que la menace éminente du changement climatique justifie ce qui sera le plus gros investissement financé par les contribuables dans les parcs éoliens et solaires de l'histoire britannique. Mais ça, tu peux exposer ça puis l'expatrier dans tous nos pays occidentaux. C'est la même mentalité. Signe des choses à venir. Singapour autorise 16 insectes pour l'alimentation humaine. Singapour autorise 16 insectes comme nourriture pour les humains. Devenant ainsi le dernier pays en date à autoriser les produits à base d'insectes pour la consommation humaine dans ce que The Guardian décrit comme une mesure qui ouvre la voie à des assiettes plus ondulantes, plus fines et plus durables. C'est comme un signe des choses à venir. Tu peux voir les autres grands titres dont je ne te ferai pas la mention parce que tu sais ce que ça implique mais tu les as devant les yeux. Ça, c'était publié hier. Ici, tu en as une autre. Je te laisserai le lien de ce site-là que j'aime beaucoup. Maintenant, la folie verte de Miliband, le nouveau premier ministre anglais, n'est que le début. Les craintes qu'une supermajorité travailliste puisse transformer notre démocratie parlementaire en dictature parlementaire se concrétise rapidement. Wow! Et le plus important, l'utilisation exclusive des énergies renouvelables entraînera une régression de la société de plusieurs centaines d'années. Ça, ça fait longtemps que je t'en parle, je te le dis, ce que veut l'élite, l'aristocratie, c'est que tu te retrouves comme au Moyen-Âge. Ça les frustre de voir le petit peuple être dans du confort et vivre confortablement. Bien que présentées comme des sources d'énergie de nouvelles générations, les technologies solaires et éoliennes n'ont pas été intégrées au réseau électrique que par décret et que par subvention gouvernementale parce que ça ne marche pas. ils font désormais appel à des médecins pour vous faire peur à propos du changement climatique. En théorie, il semblerait que les gens soient plus politisés, moins de conversations mentes sur la météo et le foot et plus de fontaines à eau entourées de collègues débordant d'enthousiasme pour la démocratie et ses plaisirs. C'est vraiment, vraiment fascinant. Fascinant. Donc, prépare-toi. D'ailleurs, juste un petit dernier clin d'œil concernant la fameuse panne qu'on a eue avec Microsoft. Bien, il y en a une nouvelle en ce moment et la débarque de CrowdStrike, c'est un avertissement pour ce qui s'en vient et il y a une nouvelle panne. Je vais aller chercher le lien de ça, bouge pas. Et c'est rapporté par le Daily Mail. Microsoft est confronté à une nouvelle panne mondiale, les utilisateurs ne pouvant plus accéder aux courriels, aux e-mails, à Xbox Live et aux fonctions 365. Microsoft est touché par une panne mondiale moins de deux semaines après que ses systèmes aient été paralysés par une mise à jour pleine de bugs qui a semé le chaos pour des millions de personnes. La perturbation affecte les courriels, Xbox et les fonctionnalités 365 qui ont tous été mis hors ligne le 19 juillet. On ne t'en a pas parlé avant aujourd'hui. Le site web d'état d'urgence de service de Microsoft affiche une alerte pour l'infrastructure réseau qui est essentielle pour la connectivité et la communication entre les utilisateurs et les applications et les appareils et Internet. La panne précédente avait été déclenchée par Crowdstrike, une société de logiciels de cybersécurité. Nous enquêtons sur des rapports faisant d'état de problème de connexion au service Microsoft à l'échelle mondiale. Je laisserai ça dans la boîte de description, chers amis. Le pire est à venir. Ça, tu le sais en plus. Donc, pour ceux qui n'aiment pas faire des recherches, on en a fait un petit peu pour vous, là. Faites des recherches, réfléchissez par vous-même. La conformité, être conformiste, c'est ça que le gouvernement veut que vous soyez et c'est ce qu'il ne faut pas être. Sous-titrage Société Radio-Canada